Bonjour, Gabi. Salut, Juliana. Ok, je vais te raconter mon expérience à l'école ici en Mexique. C'est vrai, tu partiras en Colombie. En fait, je pense que nous pouvions parler de nos professeurs parce que ce sont eux qui font les bons ou les mauvais expériences. Ok, tu peux me raconter tes meilleures expériences avec eux. Oui, d'un côté, Olga, ma professeure de grammy, était la pire. La plupart du temps, elle m'a intervistée de répondre à ces questions et plus tard, elle m'a inévitée les poings de la note finale s'exclamant des moments de participation. De l'autre côté, Roger était un professeur qui invitait toute la classe à voir l'histoire humaine comme en romane. Il m'a expliqué que j'avais des bons essais pour ma capacité et à raconter et analyser. Grâce à lui, j'ai écrit des poèmes. Oh, cool! Roger était un professeur qui t'a inspiré à faire ce que tu aimes. Oui, raconte-moi ce que tu aimes. Ok, quand j'étais au quatrième année de l'école primaire, j'avais un prof d'espagnol qui s'appelle Sandra et elle m'a humiliée avant tous les salons de classe parce que j'avais écrit dans un papier le prénom du garçon que j'aimais et elle l'a lu avant tout. Et depuis ça a duré, mon opinion d'elle a changé. Et dans mon dernière année du lycée, j'avais un prof de marketing qui s'appelait Alejandra et je l'adorais beaucoup. Grâce à elle, je l'ai étudié marketing et presque étudié. Elle me demandait si jamais c'est en cours et je lui disais que j'espère que qu'elle te pose en Colombie améliore ton expérience comme Alejandra. Merci. Je te vois samedi prochain. Au revoir. Salut et toi. Ça va Dieu ? Ça va bien et toi ? Non, ça va pas. Pourquoi ? Parce que ma professeure ne me passionne pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dit que je ne faisais pas attention à sa classe. Et tu faisais quoi l'œuvre ? J'étais en train de prendre une note mais il pensait que j'ai dessiné. Cela n'est pas possible parce que tu es un très bon élève. Oui, il m'a exclamé de sortir de la classe. Efface-tu la classe ? Tu t'imagines ? Je crois que le professeur était en colère et l'a pris sur moi. Je te comprends mec. J'ai aussi des professeurs comme ça. Enfin, un professeur m'a dit que j'étais en prank et en inutile mais en réalité j'étais le majeur de la classe. Ah oui, qu'est-ce que lui t'arrivait ? Il lui a témuré parce que la directrice l'a entendu dire ça. Ah oui ? Oui, mais j'ai... j'ai eu aussi de bons professeurs. À l'école secondaire, j'ai eu un professeur magnifique. Il était un très bon professeur. Rasaïl, je comprends les mathématiques et la chimie. Ah oui, j'ai aussi. Quand j'étais à l'écran première, j'ai eu une matrice qui nous donnait des bonbons que l'on était sache. Et j'ai mangé presque dans toutes les classes. Oh, c'est cool. Oui, elle était très sympa. En fait, le dernier jour de classe, elle nous a dit d'étudier recul et de suivre nos rêves. C'est vraiment émotif, mais... Oui, c'est émotif, mais c'est presque l'heure. Ah oui ? Et j'ai eu une classe de chimie, donc je dois y aller parce que les professeurs m'ont dit de ne pas être en retard. Ah, j'ai eu une classe de biologie. Au revoir. On se revoit. Ok, c'est bien. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est pas marquant ? Ah, bien, ça va. Et toi ? Ça va, mais l'autre jour, je me suis rappelé d'une prof à l'école primaire. Hum, wow, si. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Euh, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un prof qui s'énervait de tout. Un jour, un ami a sifflé dans la salle de classe et elle s'énervait beaucoup. Elle a dit que si quelqu'un sifflait de nouveau, il sifflera l'hymne national dans la cour de récréation. Ah, hum, c'est pas possible. L'école primaire, tous les professeurs étaient très sympas. Ouais, je sais, mais j'ai eu une prof qui m'a inspiré beaucoup. Je ne me souviens pas très bien d'elle, mais je n'ai pas oublié ce qu'elle m'a dit. Vouloir, c'est pour voir. Oh. Cette phrase m'a inspiré beaucoup à ce moment-là. Hum, as-tu une histoire d'une prof ? Hum, je ne sais pas... Hum, oh, oui. Je sais bien que quand j'étais petit avec les premières ou six semaines dans la cour de primaire, j'avais deux profs qui veulent les flûtes dans la cour de récréation. Et j'ai pratiqué avec mes collègues pour les rebonds avec les profs. Et c'était magnifique. Hum, oui. Hum, mon motif c'est d'organiser et d'pratiquer avec les profs. Et c'est vraiment... Hum. 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 Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Llevé un professeur... Llevé un professeur qui m'a motivé à utiliser les verbes. Et... Donné les courses de conseils. Avec les sujets qu'il gênerait qu'on prépare. C'est intéressant, oui. C'est intéressant, Marco. Hum... Prépare. A bientôt, oui. D'accord. Au revoir. Salut. Salut. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien aussi. Super, mais j'ai une question. J'ai aussi une question. Et... Je vais commencer. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir de tes professeurs de ton enfance ? Oui. J'aime beaucoup. Pourrais-tu même parler dans un port de l'église, s'il te plaît ? Bien sûr. Une fois, quand j'étais à l'école, la plupart des élèves ont sauté la clave d'histoire et le professeur s'est énervé et il a quitté l'école. C'est une histoire très intéressante. Oui, c'est un souvenir amusant, mais à ce moment, ne l'était pas. Quand j'étais à l'école, nous faisons la même chose, mais ma professeure arrive et nous fête. Nous avons fait une fête. C'est bizarre. Nos professeurs nous rendaient pour n'importe quoi. La directrice de mon école a convenu que nous restions à l'école pour la classe d'après-midi. Et qu'ont dit les étudiants ? Ils ont dit que ce n'était pas juste parce que mon groupe avait un match de football. C'était juste parce que tout le monde a sauté la classe. C'est vrai. Ce n'était pas juste pour les professeurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une vieille histoire. Je l'emporte toujours avec toi. La mienne aussi est belle et importante parce que ce sont souvenirs de l'enfant. Ce sont souvenirs qui resteront pour viser. C'est vrai. C'était très amusant de parler de vieux souvenirs avec toi. C'était un plaisir. Je dois partir. A bientôt. A bientôt.